Challenge 19e siècle, 31 jours, 31 poètes, aujourd'hui le 13ème sur une série de 31, et en fait je suis allé vous chercher un petit poème de Friedrich Schiller, et Schiller je n'en avais pas lu depuis longtemps, mais j'ai décidé de lire il y a quelques semaines, j'ai eu l'idée de lire il y a quelques semaines après avoir lu un roman de Annette Houck qui vient juste de sortir en traduction aux éditions Zoé et qui parle du Guillaume Tell de Friedrich Schiller, j'ai eu l'idée de lire Friedrich Schiller en allemand, j'ai lu Guillaume Tell, qui est en fait une très belle pièce, j'ai beaucoup aimé, et du coup je me suis aussi replongé un peu dans sa poésie, donc du coup il était normal qu'il apparaisse dans ce challenge, même si je n'ai jamais beaucoup lu en fait, et si je connais très mal sa poésie. Breit et tief, Es glänzen viele in der Welt, sie wissen von allem zu sagen, und wo was reizet, und wo was gefällt. Man kann es bei ihnen erfragen. Man dächte, hört man, sie reden laut, sie hätten wirklich erhobert die Braut. Doch gehen sie aus der Welt ganz still, ihr Leben war verloren. Wer etwas Treffliches leisten will, hätt gern was Großes geboren. Der Sammler still und unerschlafft im kleinsten Punkte die höchste Kraft. Der Stamm erhebt sich in die Luft mit üppig prangenden Zweigen. Die Bläder glänzen auch in Duft, doch können sie Früchte nicht zeugen. Der Kern allein im schmalen Raum verbirgt den Stolz des Waldes, den Baum. Je mets en dessous de cette vidéo une traduction française, sinon contemporaine, de Schiller, du moins assez ancienne. Je crois qu'elle date du XIXe siècle, d'ailleurs. Je remettrai ça en dessous. Et je voulais juste finir en disant quelque chose que je n'ai pas dit, qui est que ce poème de Schiller peut s'inscrire dans le challenge XIXe siècle, puisqu'il a été publié dans le recueil des balades en 1797. Et c'est d'ailleurs une des curiosités un peu que j'ai apprises à cette occasion, qui est que Schiller a publié un volume de balades en 1797, soit exactement la même année que la fameuse, presque révolutionnaire, j'allais dire, groundbreaking publication des Lyrical Ballads par Wordsworth et Coleridge. Donc il s'est passé quand même beaucoup de choses sur cette décennie-là, dans le romantisme allemand, anglais, etc. Demain, on se retrouve pour le numéro 14.